Voici Tanguy Pastureau ! Tanguy, on parle assez peu du Missouri, finalement. Oui, parce que c'est le trou duc du monde, on ne sait jamais où ça se situe, c'est un peu comme Flair dans l'Orne ou le siège du Parti Socialiste. Donc le Missouri, pour vous situer, vous voyez New York ou la Californie, tous ces endroits qui font rêver, bon bah c'est ailleurs. Et si on parle de cet état en ce moment, c'est parce qu'un juge a condamné un braconnier a visionné le film Bambi. Alors Bambi, on connaît, c'est ce film sordide où un fan se balade, il découvre les saisons, y compris l'hiver, cet espace-temps qui n'existe plus avec le réchauffement climatique. Là, en décembre, à Paris, il fait 13, c'est maintenant que la Compagnie Créole aurait dû sortir Joyeux Noël de Fort-de-France, parce qu'on aurait mieux compris le délire d'attendre les lutins sous un palmier en rêvant le 25 d'avoir la poupée Philippe Laville. Bambi croise Pan Pan, un lapin qu'on appelle ainsi non pas à cause de sa sexualité, sinon DSK à la grande époque, ce serait alpé Pan 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 Pan, mais parce qu'il tombe rime du pied. Et attention, spoiler, la mère de Bambi finit par se faire buter par un chasseur, ces gens ivres qui chez nous tirent des joggers ou leur fils en hurlant « bon Dieu, je ne l'ai pas raté cette perderie ». C'est donc un film pour gosses ou un orphelin croupi dans le froid. Moi, la seule fois où je l'ai vu, j'avais 7 ans, je me suis tapé ma première dépression et j'ai sombré, je suis tombé dans le tublegum, j'en mâchais jusqu'à 4 kilos par jour. Le type condamné à regarder Bambi s'appelle David Berry et est soupçonné d'avoir tué des centaines de cervidés. Dans la forêt, il n'y avait plus rien. On serait cru sur la partie 88-2018 du CV de Jean-Pierre François. Au pire, les cervs étaient tués juste pour leur tête puisque les corps étaient retrouvés sur place. C'était le Daesh des animaux, le mec, chez lui, avait 300 têtes accrochées au mur, il était obligé de se tenir debout au centre de la pièce, s'il bougeait 10cm, il se perforait le poumon sur les bois d'une des bestioles. Ce braconnage était donc cruel et c'était du gâchis. Qu'est-ce qui empêchait David Berry de faire un chronoposte avec les morceaux de cerfs restants et comme adresse Gérard Larcher, Sénat, 75 Paris, France. Donc Berry est en prison et doit regarder Bambi une fois par mois. On va observer ses réactions, si arrivé à la scène où le chasseur trucide la mère de Bambi, l'autre se met à hurler « yes » dans le mille, on le garde, s'il se met à pleurer, on le sort, mais il y a plein de films qui font ça, moi, Bambi, j'ai pleuré, la mort de la mère de Bambi, c'était atroce, les aventures d'Aladdin avec Kev Adams, j'ai pleuré, la mort du cinéma, c'était atroce, mais j'ai un ami qui a vu la chute, le film sur Troisième Reich, qui m'a dit qu'il avait pleuré. Je lui ai dit « ah bon », il m'a répondu « oui, parce qu'à la fin Hitler meurt », je ne l'ai jamais rappelé. Mais est-ce que vraiment le braconnier peut changer d'avis après avoir vu Bambi ? C'est le pari de la justice du Missouri, le procureur lui a dit « regardez Bambi et pensez à votre propre enfant quand vous agissez ainsi ». Bon, il faut se projeter, si en regardant votre gosse vous voyez Bambi, c'est peut-être qu'il a un handicap très lourd, un nez avec des sabots, tel le fils qu'aurait eu José Bové avec l'une de ses chèves à la suite d'une soirée Beaujolais très intense. Mais ça peut marcher. Et dans ce cas, faire jurisprudence, le gonze qui au volant de son humeur roulera sur un Indien, paf, la justice lui dira « désolé, mais là vous en prenez pour 200 heures de Pocahontas ». Un individu pris en flagrant délit de drogue, de consommation de drogue, on imposera de regarder 40 fois Alice au Pays des Merveilles. C'est pire, il y a des cartes à jouer qui marchent, c'est le site Winamax sous acide, on a l'impression que derrière, Patrick Bruel va débouler à cheval sur un rial d'Omba le relanc qui a une quinte flush. Dans Alice, il y a une chenille qui fume la chicha, Farid la chenille. Dans la nature, vous voyez pas ça, ou alors c'est que le glyphosate, c'était quand même costaud. Et c'est pareil pour tout, si un malade s'est mis à discuter avec des chats dans la rue, avant de le coller à l'HP, on lui montre les aristochats et elle réalise que les chats ne parlent pas, non, ils chantent ! Olivier Mine qui agresse Passepartout sur Fort Boyard en lui glissant une tarantule dans le slip, les prud'hommes peuvent le condamner à regarder Blanche-Neige et les 7 nains, Finn qui comme tous les Disney est dégoûtant, 7 mecs à collier de barbe, tous en train de fantasmer sur la seule fille du coin, ça ressemble plus à un gangbang platonique qu'à un hommage de Robert Rue à Albert Jacquard. Mais moi, vous me condamnez à regarder un Disney une fois par mois, mais je change de suite mon attitude parce que je suis sensible, Roxy Rookie, je l'ai vu en 84, je m'en suis toujours pas remis, enfants, ils sont super copains, une fois adulte, Roxy devient chien de chat s'ils n'ont plus rien en commun, ça me fait penser à tous mes potes d'école qui ont viré à gauche, et puis c'est toujours plus grandiose qu'en vrai les Disney, vous allez au zoo de Vincennes, il n'y a pas un singe qui brandit un bébé lion, on voit juste des animaux en train de rien faire entre 9h et 18h, mais enfin Nagui, vous voyez la même chose à France Télé quand les 4 dirigeants vous convoquent à une réunion ! Je suis désolé, mais mettez une photo de la Reine des Neiges à côté d'une autre de Ségolène Royal en doudou, au pôle Nord, avec un chien qui la lèche alors que juste avant il s'est nettoyé avec la langue, la version Disney est au-dessus, bref, tout ça c'est uniquement aux Etats-Unis qu'a eu Zach qu'on avait pris la main dans le pot de miel, pas une fois il n'a eu à regarder Winnie Lourson ! Merci Dominique Basterogne ! La bande originale, Nagui sur France Inter